... Je me nomme Aïda Fahd, je suis la présidente du Conseil Sénégalais des Femmes, COSEF de Zéginchor. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la participation d'un programme que notre partenaire VLF Sénégal voit et leadership des femmes, ceci, par l'entremise d'affaires mondiales Canada, nous a permis de dérouler ici, dans la région de Cédiou, qu'on a appelé les 72 heures de Cédiou sur la participation politique des femmes, qui a commencé aujourd'hui, le 27 novembre, à Goudom, ensuite nous irons demain, le 28 novembre, à Bunkéling, pour terminer par le département de Cédiou le 29 novembre, pour parler de la mise en œuvre de la parité, de l'évolution de cette mise en œuvre et des mécanismes mis en place pour vraiment protéger cette parité-là, pour qu'elle soit vraiment l'outil qui servira aux femmes. Nous nous sommes rendus compte que, lors des élections locales passées, qu'il y a eu des bureaux qui n'ont pas respecté la parité. À ce niveau, nous nous sommes rendus compte que le travail en amont que nous avons fait, dans ce que nous avons appelé le réseau de veille et d'alerte, que le COSEF a permis de mettre en place, avec d'autres organisations de femmes, dont j'ai cité l'AGS, qui s'occupe du volet juridique, et d'autres associations présentes aussi dans ce cadre, en plus du fait que c'est l'Observatoire qui a mis ce réseau-là en place. C'est ce qui nous a poussé à réussir ce travail qu'on a pu faire dans beaucoup de parties de la Casamance, notamment ici à Gounompe, où nous avons vraiment suivi les femmes pour leur dire que la loi sur la parité est une loi, comme toute loi, elle doit être respectée. Et dans un premier temps, elles nous ont même dit non, les premières ont été faites, et les maires nous ont dit qu'après lui, c'est un homme qui va suivre. Et on leur a dit de refuser carrément, parce que c'est ce que dit la loi. Et nous leur avons distribué tous les documents irréférents, et nous leur avons dit, donnez ça à votre maire et au préfet. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut se targuer de dire qu'à Gounompe, nous avons réussi ce pari-là, avec l'aide de Cabon-Catois dans le réseau, à qui on a mandaté de s'occuper du département de Gounompe. Sur 15 communes, il n'y a que deux qui ne sont pas paritaires. Mais dans l'autre étendue de la région, la parité a beaucoup souffert. Et nous savons aussi, c'est parfois par ignorance que les femmes acceptent cet état de fait, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles qui les poussent à accepter cet état de fait. Et nous avons voulu vraiment qu'elles puissent être sensibilisées, qu'elles puissent être renforcées, et qu'elles puissent savoir que tout ce qui leur est donné, elles l'ont mérité, parce qu'en politique, c'est la loi de la massification, de la mobilisation. Et c'est elles qui sont en avant chaque fois. Dans l'électorat, elles sont les premières. Ce n'est pas normal que dans les sphères de décision, qu'elles soient les dernières. Je m'appelle Khadija, le premier argent en maire de la commune de Goudon. Je n'ai qu'à féliciter Cabon Keter, qui nous a associés dans tout le processus depuis 2014. On travaille avec Cabon Keter, il nous a beaucoup donné des leçons. Comment on va prendre la parole au sein du foule. Donc, on a tout appris ça. Et comment on va s'intégrer à la politique pour prendre des décisions avec les gens. Parce qu'autant les femmes sont là à applaudiser, à préparer, à danser. Mais maintenant, avec Cabon Keter, il nous a sensibilisé beaucoup de choses pour lesquelles maintenant les femmes aussi se sont levées pour défendre ce défi-là. On a respecté la parité depuis 2014. Ici, dans la commune de Goudon, particulièrement jusqu'en 2023. La parité est réceptée partout. Même au sein du conseil municipal, la parité aussi est réceptée là-bas. On a 46, il y a 23, 23. 23 femmes et 23 hommes. Donc, c'est pour cela que je félicite énormément Cabon Keter à travers ces leçons qui nous ont parcouru. Oumikantomsar, chef de projet, voie et leadership des femmes vers le Sénégal. Ce projet est un projet des femmes pour renforcer les droits des femmes et le progrès vers l'égalité de sexe au Sénégal. Donc, il est mis en œuvre par le Centre d'études et de coopération internationale. Ceci est financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada. Il travaille avec 25 organisations de la société civile, dont 20 organisations et 5 réseaux. Et donc, à trois portes d'entrée. Le premier, c'est le renforcement institutionnel et programmatique des organisations. La deuxième, c'est l'amélioration des offres de services innovants. Et la troisième, c'est le renforcement du plaidoyer. Et il travaille sur tout le territoire sénégalais à travers quatre axes géographiques. Donc, axes sud-sud-est, axes centre, axes Thiesse-Nord et axes Dakar. Effectivement, nous avons eu à évaluer et nous avons senti qu'il y avait des défis à relever dans la région de Sédiou. Et que c'est d'abord les défis de la participation politique des femmes. Parce qu'il fallait renforcer le niveau de connaissance des femmes sur les questions politiques. Et avoir plus de femmes aussi candidates lors des élections locales ou législatives. Mais permettre aux femmes de se battre au niveau des partis politiques. Et en même temps aussi, celles qui ne sont pas dans les partis politiques puissent se battre pour être dans les instances décisionnelles. C'est important parce que la région de Sédiou est une région aussi un peu oubliée. Si on considère les statistiques qui sortent de l'ANSD. Et il fallait en tout cas mettre beaucoup d'efforts pour relever les défis des femmes de Sédiou. C'est pourquoi nous avions pensé à travailler avec le COSEF. Qui est déjà dans la région. Mais qu'il faut renforcer pour appuyer à ce que ces femmes puissent être au même niveau de connaissance que les autres. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte pré-électoral. Donc en février, il y aura l'élection présidentielle au Sénégal. Et il nous faut dès à présent commencer à préparer les femmes. Ce qu'il faudrait, il nous faut beaucoup plus de femmes qui incitent et qui demandent aux candidats et candidates. Donc de fournir les offres programmatiques. Puisqu'on peut savoir qu'est-ce qui est réservé aux femmes dans ces différents programmes. Pour pouvoir aussi influencer le vote des femmes et avoir un choix utile. Parce que ça ne sert à rien de voter en masse pour un parti qui une fois au pouvoir rend aux oubliettes les préoccupations et les intérêts stratégiques des femmes. Il nous faudrait aujourd'hui avoir des leaders hommes et femmes qui s'engagent pour les droits des femmes et pour l'égalité des sexes. L'activité de Goudom, ce qui m'a beaucoup plus, c'est les questions-réponses avec le jeu. Parce que pour tester, c'était d'abord pour tester les niveaux de connaissances. Mais en même temps, ça permettait de varier si elles connaissaient encore ce qui se passait autour d'elles. Non seulement il y avait des questions qui concernaient la commune. Il y a des questions qui concernent la région et puis les trois régions de la case masse. Puis des questions qui concernent le Sénégal. Je pense que c'était bien fait pour pouvoir mettre les femmes aussi à un niveau d'information. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où l'information est à la première place. Donc il faut connaître pour y être. Donc si elles ne connaissent pas, ça sera difficile d'être dans les instances où les décisions se prennent. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !